Bon, ça fait, là, les cours de langue. Aujourd'hui, je vous sors au resto. Mais bon, comme c'est encore la pandémie au moment d'enregistrer cette vidéo, on va devoir faire ça virtuellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente tout ce qu'il faut savoir pour aller manger dans un restaurant au Québec. Je vais vous parler du vocabulaire des restos qui est spécifique au Québec, bien sûr, mais je vais aussi vous dire comment ça fonctionne dans les restaurants pour que vous sachiez comment faire. Vous êtes prêts? Est-ce que je peux prendre votre commande? Bienvenue à Québécois 101, une série de vidéos pour vous aider à comprendre le français québécois et canadien. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Les likes, c'est important pour l'algorithme YouTube, donc ça aide à faire connaître mes vidéos. Merci. Vous pouvez aussi visiter ma page Patreon pour plus de contenu en français facile à comprendre. Manger au resto, c'est une manière agréable et délicieuse d'apprendre une langue. C'est vrai partout dans le monde, incluant au Québec. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça marche, les restos au Québec. Je vais aussi vous expliquer tout le vocabulaire unique au Québec qui est utilisé dans les restaurants. Ceci dit, gênez-vous pas pour aller dans un resto au Québec même si vous parlez pas parfaitement le français. Il y a toujours moyen de s'arranger même si on parle pas la langue. Au pire aller, pointez ce qui a l'air délicieux sur les tables de côté. Croyez-moi, j'ai fait ça dans plein de pays où je parlais pas la langue et ça donne toujours des résultats délicieux. Évidemment, les pratiques et le vocabulaire sont différents dépendant de si vous êtes dans un casse-croûte ou dans un grand restaurant. Je vais vous parler de l'expérience qu'on peut avoir dans un resto normal, sans prétention. C'est là que le vocabulaire québécois va être le plus utile. Si vous allez dans un resto fancy, les chances sont bonnes qu'ils vont soit parler anglais, soit parler un français plus formel, moins familier pour avoir l'air plus classe. De toute façon, moi je préfère la bouffe populaire. Ça coûte moins cher et c'est plus intéressant. En plus du vocabulaire des restos, je vais utiliser quelques mots de vocabulaire québécois dans cette vidéo. Si vous voyez un mot en bleu dans les sous-titres, regardez en bas dans la description de la vidéo pour voir l'explication. Bon, y va-tu là? J'ai faim, moi! Déjà, juste arriver au resto et avoir une place, ça peut être un peu compliqué. Petite note si vous allez dans un resto à Montréal, ça se peut qu'on vous dise ceci. Bonjour, hi! C'est une formule très montréalaise, on ne l'entend pas ailleurs au Québec. C'est une façon de dire « vous pouvez parler français ou anglais ici, c'est votre choix, moi je suis bilingue ». Certains Québécois francophones n'aiment pas ça parce qu'ils trouvent que ça veut dire que l'anglais prend trop de place à Montréal. Mais moi je trouve ça cool parce que ça fait plus accueillant pour les touristes et les étrangers. C'est comme quand on appelle un système de téléphone automatisé et qu'on peut choisir le menu en français ou en anglais. Comme on est ici pour pratiquer notre français, on va dire « Bonjour ». Certains restos sont libre-service, c'est-à-dire que vous devez commander au comptoir et apporter la nourriture à votre table. Dans ce cas-là, la personne au comptoir risque de vous demander « C'est pour ici ou pour emporter? » Pour ici, ça veut dire pour manger sur place. Pour emporter, ça veut dire pour apporter avec soi pour manger à la maison. Dans un resto normal, la personne qui vous accueille va vous demander « C'est pour combien de personnes? » Ça, bien sûr, c'est pour vous demander combien de personnes vont manger. On va être 3333 personnes s'il vous plaît. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez consulter quelques menus de restaurants québécois qui sont disponibles en ligne. Ça va vous aider à vous familiariser avec l'organisation des menus et les noms des plats. Dans la description, vous allez trouver le menu de chez Claudette, un petit resto que j'aime bien à Montréal. C'est un resto sans prétention qui sert des plats de type casse-croûte dans un décor sympathique sur le plateau Mont-Royal. Entre autres, ils ont de la super bonne poutine. Je reçois pas de commission pour dire ça, je suis juste une fan. Mais si les proprio de chez Claudette regardent cette vidéo, on peut se parler. En général, sur les menus québécois, il y a trois grandes catégories de plats. Les entrées, les plats principaux et les desserts. Quelque chose à boire? Ici, la serveuse commence avec les breuvages, c'est-à-dire les boissons, pour vous laisser le temps de réfléchir à ce que vous voulez manger. Les breuvages, c'est tout ce qui se boire. Dans les breuvages, on retrouve les liqueurs. Non, ça veut pas dire les liqueurs alcoolisées. La liqueur, c'est un mot québécois pour les boissons gazeuses comme le Coke ou le Pepsi. Pour l'alcool, je vais en parler dans la prochaine section parce que ça peut être assez compliqué. Si vous voulez pourboire quelque chose comme une boisson gazeuse ou si vous voulez économiser de l'argent, vous pouvez toujours demander de l'eau. Juste de l'eau, s'il vous plaît. Attention, il y a un code ici. Juste de l'eau, c'est comme une façon de s'excuser parce qu'on veut pas payer pour un breuvage. Ça veut dire, je sais que je suis cheap, mais je veux juste un verre d'eau du robinet. Si la serveuse répond ceci, il faut faire attention. De l'eau, ok, plate ou pétillante? De l'eau plate, c'est de l'eau normale et de l'eau pétillante, c'est de l'eau gazeuse. Ça veut dire que la serveuse vous offre de l'eau en bouteille et qu'il va falloir payer. Si vous voulez de l'eau en bouteille, c'est correct, bien sûr, mais si vous préférez de l'eau normale, gratuite, vous pouvez dire juste un verre d'eau, s'il vous plaît. Un détail amusant, si vous allez dans un casse-croûte québécois, vous allez parfois voir des mots étranges sur le menu. Certains menus offrent des hambourgeois ou des chiens chauds. C'est des hamburgers et des hot-dogs, bien sûr. C'est le restaurant qui fait de l'hypercorrection pour que son menu soit en bon français. Mais il n'y a personne qui dit hambourgeois ou chiens chauds. On dit hamburgers et hot-dogs. Attention quand vous regardez les prix sur le menu. Les taxes et le pourboire sont pas inclus. Il faut ajouter au moins 30% au prix total. On va en reparler dans la section pourboire. C'est maintenant le temps pour une petite question quiz. Qu'est-ce que ça veut dire manger une volée? Est-ce que ça veut dire un, manger des ailes de poulet? Deux, se faire voler de l'argent? Ou trois, se faire battre dans une bagarre? La réponse à la fin de la vidéo. Pour ceux et celles qui aiment prendre un verre, il faut qu'on parle de l'alcool. L'alcool au resto au Québec, ça coûte cher. C'est assez rare qu'on boive du vin ou de la bière en mangeant, sauf pour des occasions spéciales. Mais il y a des restaurants du type apporter votre vin, ce qui veut dire que vous pouvez apporter votre propre bouteille de vin au resto. Ça sauve beaucoup d'argent. Par contre, certains restos vont vous charger de l'argent pour ouvrir votre bouteille. Sauf si c'est un souper spécial, normalement on va plutôt préférer manger au restaurant, puis aller prendre un verre dans un bar après. Un autre détail important, c'est pas toujours possible de boire de l'alcool sans manger. Les restos ont des permis spéciaux qui leur permettent de vendre de l'alcool seulement avec de la nourriture. Donc si vous allez dans un resto mais que vous n'avez pas faim, vous voulez juste prendre un verre, ça se peut que la serveuse vous dise que vous devez acheter de la nourriture. Une bière, ok, puis vous voulez manger quoi? Ça, ça veut dire, j'ai pas le choix de vous vendre de la nourriture avec l'alcool, donc choisissez quelque chose à manger. C'est correct de commander juste une frite ou quelque chose de pas cher, ils sont habitués. Certains restos vont mettre des choses comme du pain sur la table sans vous le demander. Si ça arrive, ça veut dire que c'est gratuit. Au Québec, ils mettent jamais quelque chose qui est payant sur la table sans que le client le demande. Vous pouvez en redemander si vous voulez, mais il faut pas exagérer sinon les serveurs vont poigner les nerfs. On peut-tu avoir plus de pain s'il te plaît? Une autre chose qui est à volonté, c'est-à-dire qu'on peut en redemander, c'est le café. Mais pas toujours. Si c'est un café de type américain, c'est-à-dire du café filtre, on peut probablement en redemander. On voit ça souvent dans les restos qui servent des déjeuners. Si la serveuse dit, voulez-vous un petit réchaud? Ou bien, je vous fais-tu un petit refill? Ou encore, encore un peu de café? C'est qu'elle vous offre de remplir votre tasse de café gratuitement. Si votre café est de type espresso, comme un café latté ou un cappuccino, il y a probablement pas de refill gratuit. En passant, un truc pour attirer l'attention du serveur ou de la serveuse, au Québec, on dit jamais garçon. D'ailleurs, je pense que ça se dit même pas en France. À la place, on doit juste attirer l'attention du serveur ou de la serveuse. Excusez? Si le resto est occupé, ça peut être long. Si vous êtes pas capable de tout manger et que vous avez des restes, c'est acceptable de demander de les apporter à la maison, à moins que ce soit un resto classe. Est-ce qu'on peut prendre ça pour emporter? Après le repas, c'est le temps de régler l'addition. Au Québec, on l'appelle plutôt la facture ou même le bill, mais c'est très informel. Voulez-vous un petit dessert ou un café? Non, non, c'est beau. On va juste prendre la facture, s'il vous plaît. OK, je fais combien de factures? Cette question nous amène à un sujet toujours compliqué. Est-ce qu'on paye ensemble ou séparément? Au Québec, à moins que ce soit une occasion spéciale, les gens vont généralement payer séparément, sauf si c'est un couple ou une famille. Les systèmes de paiement dans les restaurants permettent de faire ça facilement, donc il suffit de le demander. Mais bon, aujourd'hui, c'est moi qui vous invite. Ça va être juste une facture. Faut dire que vous ne me coûtez pas trop cher. Comme je vous disais plus tôt, les prix sur les menus n'incluent pas les taxes. Vous allez voir le montant des taxes sur votre facture, c'est un peu plus que 15 % au Québec. Maintenant que c'est le temps de payer, on va parler d'un sujet très important, le pourboire. Le pourboire, qu'on appelle aussi le type, c'est très important au Québec. C'est considéré obligatoire et plusieurs en donnent même si le service est mauvais. Les gens qui travaillent dans les restaurants gagnent carrément moins de l'air parce que le gouvernement s'attend à ce qu'ils reçoivent du pourboire. C'est un mauvais système, mais c'est comme ça. Donc, n'oubliez pas de donner un type. Il y a quand même des contextes où on n'a pas besoin de donner du pourboire. Si c'est un restaurant de style fast-food où vous prenez votre nourriture au comptoir et la portez vous-même à la table, le type n'est pas obligatoire, mais c'est apprécié quand même. Même chose dans un café de style Starbucks, par exemple. Mais si quelqu'un vous sert à la table, c'est attendu que vous devez typer pour donner du pourboire. En passant, vous pouvez typer même si ce n'est pas obligé. C'est toujours apprécié. Bon, combien je laisse de type moyenne? Le pourboire attendu est de 15% de la facture. De nos jours, c'est même plutôt normal de donner 20%. Un bon truc pour calculer le pourboire, c'est de regarder le montant des taxes. Les taxes, c'est 15% et le pourboire, c'est 15%. Donc, le montant des taxes, c'est pas mal de minimum attendu comme pourboire. Bien entendu, si vous voulez donner plus, gênez-vous pas, hein? Ah ben, merci, vous êtes bien fins. À la prochaine! J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Si vous visitez le Québec ou si vous habitez au Québec, n'hésitez surtout pas à aller dans les cafés et les restos. C'est une façon très agréable de pratiquer votre français de manière utile, naturelle et délicieuse. En tout cas, une fois que la pandémie va être finie. Pour plus de contenu en français facile à comprendre, vous pouvez visiter ma page Patreon. Je remercie d'ailleurs tous ceux et celles qui m'encouragent. C'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Je remercie en particulier mes abonnés VIP, David et Heather. La réponse à la question quiz, c'était 3. Se faire battre. Quelqu'un qui a mangé une volée, c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de coups et qui est en mauvais état après une bagarre. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt pour une autre vidéo Québécois 101. Vous vous en allez déjà? Vous voulez pas un petit refill avant de partir? À bientôt. Bye! 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 Bye!